bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing aujourd'hui en diamond painting avec la boutique every day deal voilà j'espère que j'ai bien prononcé mais je vous le remets en bas ici de l'écran ce sera plus simple alors plein de choses à vous montrer aujourd'hui alors je vis mon petit sachet plusieurs dp à vous montrer et une broderie alors ben je vais commencer par la broderie voilà c'est un boxing des diamond painting mais il ya quand même une broderie je vais commencer par celle là que là il n'y en a qu'une alors bien c'est une jeune joy sunday voilà une petite tasse une tasse de chocolat peut-être avec une jolie fleur avec une petite montagne c'est pas une très grande broderie mais voilà alors comme d'habitude sur le peut sur le sachet au dos vous retrouvez toutes les explications pour les différents points que l'on pourrait trouver sur cette broderie l'explication de comment utiliser les fils et ici l'explication comment laver sa toile après que l'on ait fini d'aborder c'est à dire pour retirer toutes les inscriptions imprimées sur la toile voilà ça je vais vous montrer pourquoi après alors comme je disais c'est pas une très grande toile elle mesure alors je mesure combien la toile j'ai dû marquer ça quelque part 28 sur 21 cm voilà alors mais c'est avec la marge je pense comme d'habitude donc sans la marge 20 et demi sur un petit 17 voilà 20 et demi sont 17 alors le nom exact de cette broderie ça s'appelle japonaise tic up voilà donc la tasse de thé japonais on aura à batiens aujourd'hui on a trois aiguilles voilà on a trois aiguilles dans le sachet voyez hop et on a combien de couleurs on a 33 couleurs voilà c'est une petite broderie mais avec pas mal de couleurs on a également notre feuille de route alors ici c'est là la couverture du kit et on a notre feuille de route où il n'y a qu'une page puisque toute façon c'est une petite recto verso voilà la feuille de route ici vous retrouvez toutes les références des couleurs avec les symboles qui correspondent alors les symboles correspondent à la feuille de route ici voilà c'est pas les symboles qui correspondent à la toile mais les couleurs des couleurs dmc sont sont les mêmes voilà alors on va voir bien sûr sur cette toile on va voir du de la croix bien sûr du french note le french french note c'est assez des nœuds il va y avoir des petits nœuds et du backstiche donc le backstiche c'est le point arrière voilà mais donc on va avoir des petits nœuds et des points arrière en plus des croix à faire voilà bon les nœuds c'est rien compliqué c'est un petit tour de main à prendre je sais que je dois vous faire la vidéo pour vous expliquer les différents points je vais la prévoir rapidement voilà donc la feuille de route la voici recto verso donc cette feuille de route quand vous avez fini votre broderie mais ne le jetez pas si un jour vous avez une copine qui veut la faire ou si vous voulez le rebroder sur une autre toile pourquoi pas alors les couleurs les voici oui il n'y a pas beaucoup de fils mais c'est normal puisque la toile n'est pas très grande il n'y a pas de couleur foncée à part une ici mais bon c'est un petit bleu marine c'est tout ce sont vraiment des couleurs un peu pastel on va dire là il y a un petit vert foncé mais bon presque rien des jolies couleurs voilà allez donc j'avais dit 33 couleurs et la toile donc elle n'est pas grande mais la voici donc il n'y aura pas le fond blanc à faire mais vraiment juste le dessin et quand vous aurez fini la broder donc vous n'aurez plus que à la passer à l'eau à trempé dans l'eau pendant une ou deux heures puisque c'est une petite toile pour faire disparaître toutes ces inscriptions ici et faire disparaître également ce le dessin en dessous de votre broderie déjà fait voilà et votre toile redeviendra blanche il restera que la broderie que vous aurez fait donc j'ai fait une vidéo là dessus comment faire et j'avais fait un encadrement d'ailleurs je vous remettrai le lien pour que vous voyez comment on fait donc cela va aller vite à faire dans ce modèle là je sais qu'il ya plusieurs modèles avec des tasses il y en a avec des biscuits il y en a avec des fleurs il y en a il ya plusieurs modèles avec ça donc voilà pour la broderie on va la remettre dans sa petite pochette donc là c'est pas une très grande mais je la trouvais toute mignonne pour mettre dans une cuisine c'est bien sont dans les cuisines si on veut mettre des broderies c'est pas la peine de mettre de très grandes par contre si vous mettez des broderies dans des cuisines faites des encadrements avec vitres surtout parce qu'avec les les vapeurs les graisses et tout ça pour pas abîmer votre broderie voilà alors maintenant les dp oui il ya tout ça alors pardon ce sont tous des 40 30 cm alors on parlait cuisine justement celui ci fait 20 couleurs donc ça 40 30 il ya le petit qui va bien comme d'hab ce sont des perles rondes il ya 20 couleurs désolé pour le bruit je peux pas y faire autre chose et je vous montre les couleurs voilà le premier chapelet et voilà donc voilà pour les couleurs on va tout de suite parce que là comme on a plusieurs dp à montrer je voudrais pas mélanger j'essaierai au montage d'atténuer le bruit et voici donc notre kit une petite cuisinière qui goûte son plat voilà encore un joli dp peut-être à mettre dans la cuisine pourquoi pas mignonne donc voilà le premier je vais marquer tout comme il y en a plusieurs là je vais marquer tout de suite ce que c'est je vais marquer tout de suite ce que c'est la cook girl voilà le deuxième ah voilà bon ça je vous présente plus 24 couleurs à 30 40 très joli allez on fait un peu de bruit je monte les couleurs joli aussi perles rondes voilà je pense que j'ai oublié de vous lire mais bon là vous l'avez vu ça c'est un peu de noir voilà et je vais vous montrer le deuxième il y a deux paquets pareil et voilà voilà je vous ai atténué le bruit avec un peu de musique c'est plus c'est mieux alors celui là je pense qu'il va plaire à certaines d'entre vous donc 24 couleurs un 30 40 et avec une jolie gorgus abeille une jolie abeille gorgus elle est toute mignonne voilà j'aime beaucoup aussi de toute façon quand je les choisis c'est parce que je les aime bien c'est logique et dans son petit sachet un petit enveloppe et moi je me demande comment ils font pour les rentrer dedans parce qu'une fois qu'on les sort pour les remettre c'est une galère alors on va noter gorgus abeille c'est des rangs voilà ensuite l'avant-dernier l'avant-dernier je vous ai pas dit je sens une petite quinzaine pour recevoir comme d'habitude donc on est dans les délais comme d'habitude celui ci il fait 24 couleurs et c'est un 30 40 ce sont des perles rondes encore maintenant c'est souvent des perles rondes voilà celui que chouchou est en train de faire en ce moment si je me trompe pas c'est des perles carrées c'est très rare maintenant quand c'est des perles carrées mais bon allez je vous montre les couleurs il y en a un qui est tout seul voilà alors là on va être sur une palette de couleurs tout à peu près pareil on est toujours à peu près dans les mêmes tons un camaïeu je cherchais le nom alors ça c'est pas du noir non donc c'est un marron très foncé voilà et j'ai encore un petit chapelet à vous montrer j'essaye de les replier à peu près à peu près pareil pour ça prenne la même place voilà et le dernier là là c'est un noir par contre et voilà 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 Et voici notre fil. Une jolie demoiselle de l'automne. Alors, elle est grande oreille. Voilà. Très belle. Et maintenant, notre dernier kit. Dernier kit et dernier article à vous présenter. Donc, je vais mettre, là, c'est une pochette transparente. Donc, pour l'écrire, ça va être, je vais marquer Girls. Voilà. Hop, je saurais ce que ça veut dire. Donc, le dernier, pareil, dans une pochette transparente. Il y a 20 couleurs. Alors, celui-là, il est en horizontal. C'est un 30-40 exact. Aussi, le petit kit. Ce sont des perles rondes. Si je trouve le bout, pour vous les montrer. Et voilà. Nos perles noires, là. On montre toujours le noir, surtout. Pour savoir comment on va galérer. Avec le noir et le blanc. Bon, là, il n'y a pas de blanc. Il n'y a pas d'air. C'est les deux couleurs que l'on aime le moins. Voilà. Et moi, je n'en ai plus. Le noir, parce que, ben, c'est noir. C'est... Surtout quand on a une vue top, comme la mienne. Et le blanc, parce que je trouve que le blanc, c'est un peu lassant. Quand on a des grandes surfaces à faire en blanc. Je ne sais pas, vous, ce que vous en pensez. Mais, je me rappelle d'un kit que j'avais fait. C'était un boudin. Le fond était blanc. Il n'y avait que du blanc. J'en avais marre. Je pense que j'en avais marre. Voilà. Et ici, alors celui-ci, c'est Chouchou qui l'a choisi. Et donc, il va être pour lui. Les petits vieux, comme nous. C'est ce qu'il a dit. Donc, la petite mamie fait sa broderie ou son tricot. Voilà. Donc, il a dit, ben, ça, c'est Didit. Donc, voilà. Il a voulu prendre les petits vieux. C'est mignon. Moi, j'aime bien. Et bon, je ne sais pas. J'ai oublié de vous montrer. Mais à chaque fois, vous voyez, ils sont bien imprimés. Et, vous voyez, niveau Paul, il y a vraiment ce qu'il faut. J'ai oublié de vous montrer sur chaque kit. Mais il n'y a pas de problème. Je remets bien le plastique au-dessus. Il n'y a pas de rivière. C'est juste le plastique qui était un petit peu plié. Donc, ça, ce n'est pas très grave. Voilà. Il suffit de le redéfaire et de le relisser un peu. Voilà. Donc, voilà. Oh, là, j'ai fait une boulette. Ouh, j'ai fait une boulette. Voilà. Voilà pourquoi. Alors, ça aussi. Voilà. J'ai bien de faire la boulette. Donc, c'est pour ça que j'y pense. Quand vous avez des kits comme ça, avec la pellicule transparente au-dessus, pensez... Alors, soit vous enlevez la pellicule complète et vous mettez à la place du papier sulfurisé. Vous savez, le papier qu'on se fait pour la pâtisserie. Vous mettez une feuille de papier sulfurisé et puis celle-là, vous la foutez à la poubelle. Ça marche très, très bien, le papier sulfurisé. Ou si vous n'en avez pas et que vous voulez garder la feuille transparente, collez. Avant de décoller, de commencer votre kit, hein, de décoller, pensez à mettre une petite étiquette, une gommette, quelque chose qui va se coller, mais de ce côté-là, du papier. Alors, attendez, je cherche mon papier transparent. Voilà. De ce côté-là. Surtout pas le côté de l'autre côté ici. Ne jamais... Non, c'est ce côté-là, je veux dire. Ce côté-ci, ne jamais le coller du côté de la colle. Parce que vous allez en galérer pour le retirer. Et vous risquez d'abîmer votre kit. Donc, mettez tout de suite une étiquette ou une gommette ou ce que vous avez de ce côté-là. Pour savoir que ce côté-là, il ne faut pas le retourner et le coller contre le côté... Côté de la colle. Voilà. J'espère que vous m'avez bien compris. Sinon, vous prenez le plastique transparent, vous en faites une boulette, vous le mettez à la poubelle et vous mettez un papier sulfurisé sur tout le kit. Et c'est aussi bien. Voilà. Là, maintenant, c'est ce que nous, on fait. Chouchou fait ça aussi sur ses kits. Il enlève le plastique transparent, il met une feuille de papier sulfurisé et ça va tout aussi bien. Voilà. J'espère que vous m'avez compris. Donc, voilà. Les kits que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, ils viennent de la boutique Everyday Deals. Waouh ! Je suis le dire bien d'un premier coup. Je m'aime. Je fais des progrès. Alors, est-ce que je vais savoir le rentrer dedans ? Non, je n'y arrive pas. Je suis plus le trou. Bon, je le ferai après. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Les articles que je vous ai présentés vous ont plu. Alors, si vous ont plu, vous allez les retrouver en barre d'infos. Je vous ai mis tous les liens, comme d'habitude. Le lien de la boutique, les liens des articles. Donc, vous n'avez plus qu'à cliquer. À cliquer dessus pour les retrouver. Et nous, on va se retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. Gros bisous ! À bientôt ! Bisous ! Bisous ! Bisous ! Bisous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !